Par les temps qui courent, raconter l'histoire de l'Holocauste semble de plus en plus indispensable et ce, sous quelque forme que ce soit, même celle du musical. C'est dans le théâtre d'une synagogue de New York que le metteur en scène français David Serrero propose Anne-Franck « A Musical », l'adaptation en anglais d'une pièce musicale créée à Paris en 2015. Une pièce bien sûr basée sur le journal de la petite fille juive, cachée dans un grenier hollandais pendant des mois avant d'être finalement déportée et assassinée dans les camps. Une adaptation théâtrale qui essaye d'aller au-delà du journal. Et bien tout simplement, c'est l'histoire d'Anne-Franck. Il y a 12 artistes sur scène, plus des musiciens, qui racontent l'histoire d'Anne-Franck. Mais c'est également depuis le jour où elle a le journal jusqu'au fait où ils sont chassés avec leur famille jusqu'à leur mort. Mais aussi, j'avais envie que le public parte avec un message d'humanité, un message d'espoir. Un message d'espoir auquel certains membres du public ont dû être très sensibles. Il y a même eu des Holocaust survivors, des gens qui étaient dans les camps qui sont très très âgés aujourd'hui. Et c'est important que lorsqu'ils partent, leur histoire, ce qu'ils ont vécu, existe encore aujourd'hui. Et que les futures générations pourront comprendre et connaître ce qui s'est passé pour être sûrs que ça ne se reproduise plus. Le spectacle se termine par une chanson intitulée « Never Again », plus jamais ça. Un message primordial aujourd'hui. On voit aujourd'hui avec ce qui se passe, il y a plein de petites Anne-Franck qui rêvent d'un monde meilleur, qui rêvent où elles demandent à Dieu pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se retrouver tous ensemble. Donc c'est une figure qui est intemporelle. Un personnage qui doit encore servir d'exemple et d'avertissement et dont l'histoire doit toujours être racontée sous toutes les formes, même en chanson. « Do never cease to believe in peace. Yes, Dad.